bon alors bonjour tout le monde je suis avec le bossus comment tu vas aujourd'hui au top alors je reviens vers vous à la fin de la vidéo mon singard de copostel on vous avait dit qu'on reviendrait pour vous dire un peu ce qu'on a pensé du chemin les difficultés qu'on a eu le confort l'alimentation l'eau le physique le mental les points négatifs parce qu'il y en a forcément il ya des points positifs beaucoup plus que négatifs je pense qu'on est d'accord oui largement mais il ya quand même deux trois petits points positifs négatifs par exemple puis on va parler aussi des lieux qu'on a préféré sur le chemin on est parti d'homombraque jusqu'à caor à peine avant on est sorti sur blessure à cause d'un oeil et tu tousses encore oui et franchement j'ai du mal ouais alors ça fait quoi quinze jours qu'on est rentré après je dois avoir un traitement ouais c'est ça on a été aux urgences il est donné un traitement puis ben là ça fait quinze jours qu'on est rentré il n'a pas marché non il n'a pas marché là ça commence seulement à l'ignore ouais puis voilà donc du coup ben l'année dernière je l'avais déjà fait un petit peu copostel j'avais fait le puits j'avais fait cinq jours j'étais parti du puits et puis cette année je voulais y retourner et je voulais que mon frère et ma compagne au début il n'était pas trop il n'avait pas trop envie j'ai réussi à le convaincre de venir donc du coup il est venu puis ton avis c'est quoi t'as aimé t'as pas aimé je sais pas que j'avais pas envie mais je fais beaucoup moins de randonner que toi ouais donc t'avais pas plus côté physique après copostel c'est quand même vachement connu donc moi je m'attendais voilà il y a des trucs où je savais pas trop mais non au final j'ai adoré ouais au final t'as adoré t'avais peur de quoi que ça soit trop dur physiquement en fait bah oui oui mais après on va y revenir après parce qu'au final c'est très dur physiquement mais en même temps bah à la fin tu galères t'as tellement mal que c'est une chose en fait qui reprend le relais qu'on en a parlé beaucoup sur le chemin c'est le mental quoi bah oui oui c'est ça pour celui qui n'est pas trop sportif après c'est le mental qui reprend quoi ouais c'est ça puis de toute façon à force tes jambes et tes jambes ils prennent l'habitude ouais au bout de 3-4 jours déjà tes jambes franchement ils prennent pas l'habitude parce que moi à la fin du chemin c'est la première fois que ça me fait ça à l'envali je n'ai même pas eu le cours battu bah oui parce qu'en fait tes jambes ça fait plusieurs jours que tu marches donc du coup elles se sont habituées et de toute façon on pense pas avoir mal aux jambes au final c'est le matin on a mal aux jambes donc du coup on part on non tu t'es habitué en fait on s'y habitue ouais c'est ça qui est bien donc ton avis c'est en gros positif t'as bien aimé non mais c'est super bien et puis donc l'année prochaine si on y retourne tu viens quoi ah oui moi j'aimerais bien faire entièrement peut-être ouais parce que ça du coup en fait un soir on était chacun dans nos temps parce que moi le chemin il a fait en bivouac et il pleuvait pas mal donc du coup on se parlait mais par message parce que forcément on ne pouvait pas se voir et puis là tu m'as dit que du coup ça te plaisait tellement que tu voulais le finir ben oui voilà donc pour ceux qui doutent du chemin est-ce que ça vaut le coup d'y aller ou pas ben là vous avez un avis de quelqu'un qui l'avait pas fait avec quelqu'un qui l'avait fait puis ben du coup ils veulent finir moi c'est la première fois que j'y suis allé c'était pareil je voulais finir aussi c'est vrai mais je trouve qu'il faut vraiment tester pour savoir ouais puis de toute façon si ça plaît pas c'est pas grave tu rentres et puis voilà c'est tout oui parce que de toute façon on traverse pas mal de villes oui et puis euh oui on va en parler aussi à la fin de la vidéo je l'avais pas écrit j'ai tout écrit sur un coup de carton un système pour rentrer pour les gens qui connaissent pas moi je connaissais pas sur le chemin c'est un pèlerin qui nous l'a conseillé et puis c'est super bien on va parler c'est la de la malpostale voilà ouais hop bon ensuite le deuxième chapitre entre guillemets après avoir ton avis c'est la difficulté du chemin en règle générale donc il y a plusieurs on a mis plusieurs trucs donc la première difficulté c'est on va dire le confort on a fait en bivouac après voilà je parle pas du tout des gens qui vont le faire en gîte ou dans toutes ces solutions là on ne connait pas du tout voilà donc on l'a fait en bivouac donc voilà là on parle de confort en bivouac voilà on l'a fait en bivouac après le gîte bah le gîte bon ouais des retours qu'on a ça a l'air d'être pas trop mal ouais des retours qu'on a à des gens qui dorment en gîte c'est super bien voilà on le fait en bivouac parce que c'est après le bivouac c'est bien mais encore une fois bah quand t'as pas l'habitude c'est une question de bah en fait tu t'y habitues ouais pareil tu t'y habitues ouais c'est ça c'est toi c'était tes premiers bivouac bah vous avez fait un coup une fois avant ouais on avait fait un petit test avant pour voir si la tente allait vraiment augmenter un peu comme ça oui ouais au début c'est dur de toute façon tu t'habitues c'est ça ouais donc le confort du bivouac c'est pas enfin avec du bon matériel si je vous renvoie avec ma vidéo de liste de matériel que j'ai pris pour Compostelle après c'est logique voilà moi personnellement j'ai quand même du bon matériel après c'est des millions il y a des gens qui adorent dormir en tente oui moi j'aime bien mais c'est ça moi j'ai investi dans du bon matériel mais malgré le bon matériel quand on a pris le chalet parce qu'il pleuvait et puis on avait besoin de nettoyer nos affaires et tout quand on a pris un chalet pour dormir à l'abri on se rend vite compte que même malgré l'investissement du matelas du sec de couchage ça ne vaut pas un lit clairement le confort du bivouac par contre il y a un autre confort aussi donc là c'est un confort positif au bivouac c'est que l'avantage c'est que on n'a pas spécialement à respecter un point A ou un point B en fait la chance qu'on a au bivouac c'est que tu peux continuer même si ça va atteindre ton but voilà c'est ça vous arrivez je sais pas moi au village de Nazbinal vous avez envie d'aller à peine plus loin ben hop vous continuez 3-4 kilomètres et puis vous mettez votre bivouac que le gîte le défaut c'est enfin défaut oui c'est un petit moins c'est que si admettons vous faites une journée de 20 kilomètres et puis vous sentez vous arrivez à 13h puis vous voulez refaire 5-6 kilomètres ben vous ne pouvez pas si vous êtes vite bloqué par la réservation du gîte etc mais sinon sinon voilà après je pense que ça se vaut l'alimentation dans les difficultés vous avez pensé quoi ? ça va ? ça va ? ça va et on avait quand même ouais on avait bien bougé l'alimentation l'alimentation ce qu'on avait fait c'est qu'on avait pris des barres céréales pour le matin avant de partir en fait c'est le début c'est un peu le début c'est qu'on a mangé des trucs un peu pas ouf biophilisés ouais c'est ça après on s'est fait un peu plus plaisir ouais parce qu'au début du chemin on avait pris beaucoup de biophilisés et tout puis au final au fur et à mesure c'est souvent que le soir on se faisait plaisir on bivouaquait pas trop loin d'un snack ou alors on mettait nos temps dans un camping par exemple aussi puis on mangeait des frites ou un truc comme ça et puis pour la nourriture pour les questions de ravitaillement s'il y a des gens vraiment qui ont peur de ça pour aller sur le chemin qu'ils ont un doute de trouver de la nourriture enfin il n'y a pas d'inquiétude à faire il y a plein de villages il y a plein de villes c'est super simple en fait de trouver de la nourriture bon bah ouais quand même ouais non franchement c'est pas du tout régulièrement oui voilà c'est pas du tout de la survie franchement il y a dû y avoir quoi ? une étape ? on n'a pas trouvé un truc rapidement ? ouais c'est vrai je sais plus c'est laquelle d'étape il y en a une d'étape on n'a pas trouvé grand chose c'est pas la fameuse étape des casemines ? c'est possible cette étape elle est quand même on reviendra après à ça c'est la moyenne ouais si c'est l'étape des casemines voilà mais ouais ouais oui il y en a qu'une sur toutes les étapes ouais puis encore ça va pas mourir de faim quoi non ensuite bah pareil comme l'alimentation il y a l'eau bah l'eau franchement c'est pareil il y a des robinettes partout il y a quand même il y a quand même deux fois c'est quand même il y a deux fois où j'avais pris un filtre avec moi le Katalin Bifry bah la première nuit on a dormi en bivouac mais il y avait rien du tout on n'avait pas trouvé de robinet je te rappelle et c'est bah heureusement qu'on avait filtre parce qu'on bah on n'avait plus d'eau on n'avait plus rien du coup avec le filtre j'ai plus trouvé de l'eau et puis une deuxième fois aussi mais ça c'était au cours de la journée où c'est que j'ai dû filtrer de l'eau pour pouvoir revoir mais sur dix jours j'ai eu besoin que deux fois du filtre mais je l'ai quand même utilisé oui bah en fait par contre si on ne dort pas en bivouac je pense qu'il n'y a pas vraiment d'utilité à prendre le filtre ou non non je pense même là on aurait pu s'en passer mais la première nuit j'étais quand même bien content de l'avoir repris non mais même là tu peux t'en passer mais après c'est quand ta soif ce qui est bien c'est que là tu peux tu ne t'attends pas quoi ouais c'est vrai tu vois une rivière on prend le filtre mais bon franchement même sans le filtre il y a des souples de chemin il est super bien desservi il y a des robinettes partout enfin c'est des voilà c'est régulier par exemple oui oui même les toilettes oui oui on va en parler ça j'avais pas écrit mais difficulté pour aller aux toilettes tout simplement vu qu'on est en bivouac encore une fois on n'a pas fait le jet c'est vraiment du bivouac tout simplement pour aller faire les toilettes dehors il y a des gens qui ne vont pas trop aimer c'est un peu ton cas ah bah moi j'aime pas ouais donc du coup bah ce que tu faisais c'est que à chaque fois tu attendais en fait tout simplement bah c'est pas pareil qu'on prenne un camping ou alors qu'il y avait des toilettes publics ou si je joue pour faire en fait tout simplement bah oui bah oui non mais ça fait partie du confort du coup donc euh mais pareil ça se fait ça c'est pas mais t'en as souvent faut pas abuser ouais il y en a souvent je suis partagé pendant tout le chemin non mais il y en a souvent ouais il y en a souvent ensuite difficulté physique bah après ça dépend un peu des gens aussi oui ça dépend des gens bah toi par exemple dur c'est dur ? bah ça a été dur après c'est dur mais faut dire je marche enfin j'en ai jamais trop fait donc oui tu marches pas bah tu marches pas tu marches pas c'est pas oui c'est pas ton truc donc c'est dur mais euh moi personnellement je pense que je peux faire encore euh oui t'aurais pu finir le chemin quoi largement ouais donc on peut encore largement continuer si j'aurais pas eu cette année de vie quoi oui euh après c'est oui c'est physique oui ça reste quand même physique mais comme tu dis après ça va dépendre les gens parce que ça dépend des états ça dépend des états ça dépend des états ça dépend des états de forme aussi ouais parce que j'ai l'impression que les deux premiers jours sont plus durs que les mais ça tout le monde me le dit ouais j'ai l'impression qu'en fait au bout d'un moment pfff de toute façon tu marches c'est tout tu marches et puis euh t'as même plus mal réellement mal en fait bah non bah c'est non parce que c'est de toute façon une fois qu'on est sur le chemin le travail c'est en gros euh le marché on se lève euh on déjeune c'est là l'étape c'est que j'étais vraiment vraiment mort H.S. bon après H.S. bon je pourrais encore faire voilà mais franchement c'était crevé c'était l'étape de Décasseville la descente là quand t'arrives à Décasseville ouais mais Décasseville ça revient au point qu'on a écrit après physique mentale il y a le la descente de Décasseville en fait physiquement elle est chiant en plus elle est moche et justement le fait qu'elle soit moche chiante euh le balisage c'était pas extraordinaire du coup je pense qu'il y a le mental en fait qui fait que physiquement on a pas envie d'avancer facile parce que quand c'est super beau c'est plus facile indirectement d'avancer oui oui c'est beau donc on est content on avance euh mais oui en gros voilà moi physiquement euh moi pour moi c'est très facile après euh il faut pas non enfin moi j'aime pas trop euh dire ce que j'en pense physiquement parce que je suis quelqu'un qui va faire euh euh enfin je fais au moins deux heures de sport par jour oui mais toi t'es très sportif je suis très très sportif je fais au moins deux heures de sport par jour depuis tout petit moi j'avais pas un jour de sportif mais beaucoup moins oui donc euh pour moi physiquement enfin le chemin il me fait rien voilà strictement rien du tout non non il me fait rien du tout enfin clairement euh après mais moi ça dépendait hein mais je pense quand même le mec voilà qui est pas ultra sportif il en chie quand même quoi ah oui non mais c'est dur non mais c'est pas simple quand je dis que j'en ai pas c'est dur mais pour quelqu'un de sportif c'est pas un chemin c'est pas compliqué par exemple voilà bon ça va bon ça va ensuite euh le balisage et l'orientation en chemin le balisage t'as en pensé quoi il y a qu'un endroit ouais qu'on ait je pense tu vois que les gens qui nous regardent ils l'ont compris deux fois Décasseville Décasseville et un endroit aussi qu'il y avait deux panneaux là ben l'étape après Décasseville voilà Décasseville vraiment pas bien fait et euh donc au niveau Décasseville et après Décasseville aussi l'étape d'après euh il y a un endroit mais ça par contre enfin après il y a rien les gens qui font le balisage ça doit être des gens qui s'amusent à faire ça je pense ou alors on ne sait pas ou alors ça mène tous les deux au même endroit ouais c'est possible aussi mais en gros on est sur enfin on était sur une ligne droite tout simplement on était sur une ligne droite on montait il y avait des autres pèlerins avec nous donc on s'est tous posé les mêmes questions euh et en fait il y avait un panneau qui indiquait d'aller à gauche donc GR65 à gauche et un panneau qui indiquait d'aller à droite GR65 à droite et c'était le même panneau ou de la même couleur c'était fait pareil et donc euh ce qui nous a permis de trouver le bon chemin du coup c'est que ben pour l'orientation qui va être le balisage c'est que moi j'utilisais l'application Miam Miam Dodo donc c'est une application qui indique tous les points d'eau etc. le GPS en gros de Compostelle qui disait d'aller à droite donc on a suivi le GPS et effectivement c'était bien à droite mais voilà le balisage des Casseville et un petit peu des Casseville si vous vous traversez vous ferez attention c'est qu'il y a deux panneaux donc il y en a un qui va à gauche c'est pas le bon donc c'est pas où il mène ça se trouve ça se trouve il ramène à des Casseville ça se trouve il ramène au bon endroit ou alors c'est des gens qui ouais qui s'amusent après ce que j'ai trouvé bizarre c'est que le panneau il est exactement comme le goût ouais donc les gars c'est quand même des génies c'est disons que c'est vraiment c'est juste pour pour s'acheter c'est vraiment du temps à perdre ouais ils ont du temps à perdre voilà ben point négatif le chemin Décasseville 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 non ben là je pense que vous avez compris Décasseville c'est vraiment du coup le L'Étap est moche ouais L'Étap est moche ouais c'est tout en fait ouais il y a rien d'autre à dire en fait je crois que ce point négatif c'est Décasseville un bel endroit dans l'Étap de Décasseville ouais oui en haut avant de descendre Décasseville le chemin est beau c'est vrai qu'il y a un beau panorama en haut avant mais sinon on va dire que la première moitié de l'étape elle est bien puis après c'est la Décasseville enfin Décasseville ça faisait 7-8 jours qu'on marchait en pleine nature enfin c'était super bien puis là on se retrouve au milieu de Décasseville c'était à Décasseville ça sentait mauvais après c'est même pas la ville qu'on critique c'est le secte non c'est pas non mais c'est pas la ville qu'on critique c'est le secte que tu sort et là tu passes dans la ville mais vraiment dedans quoi oui c'est bizarre ouais non c'est au bout de 5 enfin combien 7-8 je sais plus 7 jours ouais non mais c'est ça en fait c'est il n'a pas très bien balisé ici non donc c'est pas bien balisé c'est que du goudron il y a des voitures tout le temps ça pue voilà ça pue c'est pas beau la ville n'est pas belle puis enfin après voilà peut-être qu'il y a des gens qui vont trouver belle la ville mais euh même la personne qui nous a accueilli le soir au camping il nous a dit des cassevilles c'est pas une belle ville c'était une ville minière et puis on l'a souvent après mais la plupart ils nous ont tous dit que c'était c'était la pyrite un peu aussi euh disons qu'on a eu une bonne dizaine d'avis différents puis à chaque fois on s'entendait bien à dire en gros qu'il y a des cassevilles tu l'as fait basta ouais oui bah c'était la partie du chemin donc il faut le faire mais c'est vrai c'est pas c'est pas une belle étape puis point positif ben là il y en a tellement point positif ben comme tu disais au début de la vidéo te sortir de ton quotidien disons ah bah là là tu es dépaysé là ouais c'est ça on est dépaysé à fond on oublie tous les on oublie ben tous les problèmes on oublie tout ça c'est le meilleur moyen pour te vider la tête ouais de te faire le chemin oui ah oui totalement c'est super bien même des vacances c'est pas ou c'est pas ça ah non parce que là de toute façon tu te vides la tête en plus quand tu marches tu penses même pas ben oui ben non parce qu'en fait ça devient primaire nos besoins en fait qu'on est sur le chemin bon le premier pour les personnes qui l'ont pas fait etc ça peut paraître un peu bizarre mais bout d'un moment qu'on est sur le chemin on devient un peu des animaux entre guillemets on a pas besoin de 50 trucs on a besoin de boire manger et dormir marcher et c'est tout voilà tout le reste en fait c'est super cool on a plus besoin du tout c'est trop bien parce que ben enfin tout simplement voilà ça nous fait oublier plein de trucs c'est super cool ensuite ben les gens c'est trop les gens ouais les gens oui ils sont gentils ouais franchement les gens la plupart c'est impressionnant ouais il avait un problème d'allergie à l'oeil il arrive à un con que tout le monde t'aidait c'était juste extraordinaire quoi les gens après comme je dis forcément il y a des gens avec qui ce serait peut-être pas entendu mais en tout cas de tout ce qu'on a vu il y a quand même un peu de je dirais 99% des gens enfin c'était vraiment vraiment super bien le paysage c'est magnifique franchement c'est super beau on est en pleine nature britannes c'est super bien à part des cassevilles à part des cassevilles non sinon c'est super bien vraiment au top du top ben moi ah ben non c'est ce que j'ai préféré on vient venir enfin après 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 pour le positif après pour le positif t'as tout en fait à part dégager en fait c'est ça ouais je sais pas pourquoi j'ai mis point négatif point positif c'est qu'en fait c'est que des points positifs ben ouais t'as que du positif ben ouais en tout cas pour nous que l'avons fait oui il y a du positif peut-être qu'il y a des gens qui vont pas trop aimer le paysage etc pour nous c'est pas le cas là après il n'y a pas que le paysage aussi dans Compostelle non Compostelle c'est tout le chemin qui fait que c'est Montostelle c'est ce que je te disais là je rentre des Alpes j'ai été marcher une semaine dans les Alpes malgré que les Alpes le paysage il soit magique ben quand on marche on a pas ce truc qu'on a sur Saint-Jacques en fait Saint-Jacques c'est vraiment en fait c'est la globalité du chemin qui fait que c'est un lac c'est tout puis toi quand t'avais pas marché sur le chemin et que je te disais ce que j'avais ressenti sur le chemin tu ben je te comprenais mais pas autant ben oui mais normal je l'avais pas fait mais du coup c'est dur à expliquer ce qu'il apporte le chemin ouais c'est compliqué c'est pour ça que je dis qu'en vrai le meilleur moyen c'est de le faire ouais et puis je pense que plus tu pars longtemps plus ça enfin un bien fou un bien fou mais surtout ça te ça te change ouais en vrai de faire le chemin de faire le chemin après faut pouvoir faut pouvoir avec le travail etc mais de faire le chemin ça change totalement aussi j'espère que vous entendez pas trop les travaux il y a des travaux ouais ouais on verra bien euh oui ça change totalement la vision de plein de choses en fait généralement quand on a commencé à marcher sur le chemin après on s'arrête plus de marcher euh puis ben les lieux favoris ça c'est un petit plus c'est on va dire ton top 3 des endroits que t'as fait qu'est-ce que t'as fait ? hmmm voilà kong 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 ouais ok je dirais les mains kong parce que déjà kong c'est déjà après nous comme vous pouvez le voir on est fan de d'histoires médiévales que ça donc euh ben kong clairement c'est clairement les magnifiques de base et en plus de ça c'est un village medieval donc euh j'ai trouvé ça maléfique je crois que franchement c'est le plus beau village de mes lieux kong en tout cas en France moi après j'ai pas fait dix milliers de voyages en plus j'ai pas fait dix milliers de la France non plus oui mais c'est vrai que les villages mais euh c'est sublime et puis en plus de ça euh ben les gens des petites camions gentils c'est vrai oui c'est vrai c'est impressionnant les gens à kong on parle pas des pèlerins à kong on parle vraiment des gens qui habitent oui ouais des gens qui habitent les gens de l'église et tout c'est vraiment impressionnant donc euh donc euh après j'ai on a pas vu toute la ville mais j'ai bien aimé c'est l'entrée de les Casesvilles l'entrée de les Casesvilles ahah ah des Casesvilles j'en ai pas dit pas des Casesvilles euh Estin 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 ? ouais en fait Estin alors je pense pas qu'elle soit belle partout d'Estin ? non je pense c'est vraiment centre après c'est quand même un des plus beau village de France oui ouais mais de ce qu'on a vu c'est magnifique mais surtout l'entrée en fait quand tu finis l'étape et que tu arrives à Estin c'est super beau là avec le je ne sais plus c'est quoi l'arrivée avec le lot et puis la vue sur sur le château sur l'église c'est vraiment magnifique donc cong Estin pour l'arrivée de Ramon qui est vraiment belle je trouve surtout que l'étape d'Estin c'est pas la mieux elle est pas nulle non c'est pas nulle mais c'est pareil c'est pas la mieux non c'est pas la mieux mais après Estin c'est vraiment beau parce que ça monte et tout ça j'étais étonné en arrivant justement à Estin bah cong, Estin et puis après clairement la première c'est l'Hombo Obrac 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 quoi Obrac l'Hombo Obrac l'Hombo Obrac l'Hombo Obrac l'Hombo Obrac c'est des plaines des champs perdus il n'y a pas un arbre il n'y a pas une maison il n'y a pas un c'est haut il y a du vent tu te sens libre en fait tu te sens vraiment tu te sens libre du coup tu traverses des champs énormes c'est énorme non c'est beau et les cailloux aussi les rochers les ranges c'est vraiment beau les petits murets partout non c'est beau après il y a plein d'autres trucs oui mais là c'est vraiment mes trois les trois coups de coeur ouais ok et ben moi moi j'ai fait un peu plus que toi donc il y en a un en fait que toi tu n'as pas vu mais tout simplement pour moi il y a le puits en gelée tout simplement est-ce que tu prends le puits derrière ? ouais ben oui toi on le fera le puits ben le puits tu m'as toujours dit que j'adorais le puits tout simplement parce que ben déjà il y a la il y a l'émotion du départ parce qu'on part de de la cathédrale donc il y a la péniction des pèlerins il y a tout enfin c'est parce que tu es magique et pour la ville en fait tout simplement il y a plein de trucs à voir c'est juste magnifique donc le puits Konk aussi Konk pour ben je ne vais pas répéter mais pour les gens le village aussi qui est magnifique Konk ouais puis quand tu montes la montée ouais juste après Konk il y a la vue sur les villages et tout enfin c'est vraiment magnifique donc le puits Konk hum ben Oubrak aussi ouais ouais Oubrak aussi l'Oubrak l'Oubrak aussi mais pas l'Oubrak comme toi tu dis tu vois c'est vraiment l'Oubrak après au moment Oubrak donc vraiment l'Oubrak un peu jaunâtre tout ça que tu aimes bien Si j'ai bien compris C'est ça Moi c'est l'Aubrac mais plus haut Par les pâturages Juste avant d'arriver au village d'Aubrac Oui mais ça aussi il adore Moi je parle d'Aubrac Après l'hiver de Nasbinal Vraiment à cette étape là C'est pas long, c'est sur 5 km Magnifique Que toi c'est celle avant Nasbinal Peut-être que t'as vraiment Les deux L'Aubrac en fait La région de l'Aubrac Mais Avec moi après Nasbinal J'ai adoré Donc voilà Et puis La Malle Postale Pour rentrer tout simplement si vous le savez pas Ou je connaissais pas Il y a un organisme qui s'appelle La Malle Postale Vous pouvez réserver la veille Si vous voulez rentrer Ils partent de partout De toutes les étapes de Saint-Jacques Peu importe le village Mais c'est un tout petit village Et puis ils vous ramènent A toutes les étapes de Saint-Jacques Donc je sais pas Si vous voulez faire FIJAC à Aumont-Brac C'est ce qu'on a fait FIJAC à Aumont-Brac Vous pouvez en fait tout simplement Vous pouvez faire Pareil On l'a su aussi par La personne qui nous a ramené La Malle Postale Il y a des gens Quand ils n'aiment pas une étape Ils la sautent Tout simplement Ils prennent la Malle Postale Et puis hop On tourne l'étape Parce qu'ils n'aiment pas Apparemment justement L'étape de Des Cases-Villes Il y en a plein qui le faisaient Apparemment il y en a beaucoup Qui les a sautent Il y en a plein qui le faisaient Oui parce que Après les gens qui font ça Il faut connaître Après c'est plein de critiques Ils font ce qu'ils veulent Mais Quand on n'a jamais fait l'étape Pour moi il faut la faire C'est partie du truc Mais Et puis même C'est le chemin Si on met des Cases-Villes Bon on n'a pas aimé Mais Oui mais du coup Ça reste quand même en tête C'est des souvenirs Et tout Après je ne dis pas Les personnes qui l'ont fait Déjà une fois Non mais après C'est différent Oui C'est pas abusé Voilà Ben je pense qu'on a fait Et le final aussi Quand tu reprends la Malle Postale Tu te rends compte Qu'en fait Tu es en train de tout refaire En voiture La Malle Postale Ça fait mal C'est pas quelconque C'est pas quelconque Un petit jeu de mots De la pèlerin Avec qui on était C'est pas quelconque C'est la descente De Yves Montand Ça c'était drôle La descente d'Yves Montand Ben voilà Je pense qu'on a fait le tour Non de la vidéo Ouais C'est bon Ben je crois Peut-être oublié des trucs Si on a oublié des trucs Vous pouvez les poser en questions En commentaire J'y répondrai Ou alors Grand brother Qui répondra Ton nom sur Youtube C'est quoi Si tu réponds En commentaire Julien Ouais Julien C'est un peu Brichoux Voilà Tout simplement Moi c'est Louis Brichoux Et c'est Julien Brichoux Moi ça va pas plus loin Donc peut-être qu'il vous répondra Si vous avez des questions On va les poser à lui Plus spécifiques Vous pouvez aussi Oui bon après C'est quand même C'est quand même toi le plus Qui connais plus là-dedans Quand Julien Oui oui Non mais oui Non mais Moi je connais Oui mais On va dire plus que je participe A tes côtés Ouais C'est ça Non mais voilà Donc voilà Si vous avez des questions Vous pouvez laisser en commentaire Si vous avez aimé la vidéo Un pouce bleu Un pouce en l'air Tout quoi Un pouce en l'air De couleur bleue Et C'est mieux De préférence Ouais de préférence Vous pouvez vous abonner aussi Le rouge on l'évite Le rouge Après Après le rouge Ça fait partie de la vie D'un pouce rouge Oui Et puis ben Vous pouvez vous abonner aussi La prochaine vidéo Donc il n'y aura pas Grand brosard Tu ne seras pas là Bah non C'était dans les autres Voilà Ah non Elle ne sortira pas Cette vidéo Parce qu'elle ne marche pas C'est YouTube J'avais fait une belle vidéo Pour les actes Mais du coup Elle ne marche pas J'ai l'enblé Non la prochaine vidéo Ça sera mon retour D'expérience sur Saint-Jacques Ça sera la dernière vidéo De Saint-Jacques Avant l'année prochaine Sur mon sac En fait Les affaires j'ai prises Ce qui m'a plu Pas plus Voilà Tout simplement Moi il y a des trucs J'ai changé aussi Ah ouais Il y a des trucs Ouais Ouais je pense On va le mettre là Voilà Bon bah C'est bien qu'à dire C'est bien qu'à dire La vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada